Déjà on a débuté Alhamdoulilah Comme on a dit le but Moi je vais essayer de commencer là où il a fini Première chose c'est la sincérité Vous savez pour que le Seigneur accepte nos adorations Ah ouais on a oublié Mohamed il doit lire le Coran non ? Je ne dis pas en danse Toi tu dormais ? T'es prêt ? Quelle soirée t'aimes ? Je ne sais pas on va Tu l'es maintenant ou t'attends demain ? J'attends demain Bon ça on comprend Alors la sincérité surtout vraiment Si on a la sincérité on a la récompense même avant qu'on commence C'est ça le plus important Parce que le voyage que nous on a ici Ce n'est pas que le voyage simple Ce n'est pas que le tourisme simplement Certes on arrive à voir des choses On est récompensé par le Seigneur subhanahu wa ta'ala C'est ça le plus important Si on a la sincérité On est avec le Seigneur subhanahu wa ta'ala Et les messagers d'Allah, les paroles que nous a aidés alhamdallah On est assuré Comme il a dit au début Vous savez d'être là pour faire le humra C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala Ça je pense quand même que tout le monde sait Souvent il y a des choses Peut-être je peux décider d'aller à tel endroit Ou de faire ça Mais Allah dit non non Cette année il faut que tu fes le humra Quoi qu'il arrive et ça passe Comme le Seigneur il a voulu Donc nous on a l'intention Et après le reste est facile Au nouveau d'Allah subhanahu wa ta'ala Si on vient ici Vous savez les Hassanat Les bonnes zèvres Ils sont mieux récompensés Surtout il y a des endroits Les bonnes zèvres ils sont récompensés Il y a des mois Il y a des lieux Et souvent ça dépend à personne aussi Quels mois les œuvres Alors moi je pose beaucoup de questions Ça vous savez maintenant Vous savez les mois Il y a des mois les Hassanat Ils sont récompensés Par exemple les mois passés Rajab Parce que vous savez Il y a quatre mois sacrés Et les quatre mois sacrés Donc moi je dis premier Les premiers c'était les mois passés Alors les trois Oui Mohamed Hein ? Oui Mohamed Ramadan Ramadan sûr Vous êtes sûr Ramadan ? Hein ? Muharram Oui Pour vous faciliter Les septième mois de l'année Onze mois Douze mois Premier mois Les trois Le Ramadan il fait partie aussi ? Moi des ? Ramadan Ramadan ? Chahar al-Qur'an Chahar al-Qur'an Et là c'est pas Chahar al-Qur'an Là là Donc c'est moi aussi c'est ? Oui Taïm Alors Si on regarde normalement C'est moi aussi Chahar Oui Donc il fait partie Donc ça c'est Chahar al-Qur'an Avant Vous savez Il y avait des savants Si on commence Ces mois Chahar al-Qur'an Ils ferment leurs magasins Uniquement pour lire le Quran Pour préparer le mois De Ramadan Donc Les mois passés C'est sacré Onze mois C'est sacré Douze mois C'est sacré Premier mois Dès l'année c'est sacré Essaye de retenir les trois Les trois ils sont collés Il n'y a que le septième mois Que le mois passé Il est isolé Par exemple Les Hassanat Pendant ces quatre mois Ils sont différents Également il y a des endroits Les Hassanat Ils sont Machallah C'est comme là où nous sommes A Medine Et encore Plus aussi c'est à la Mecque C'est ça là J'ai dit au début On fait attention De ne pas D'aller D'appuyer jusqu'à Je ne sais pas comment J'ai dit Le tapis Après Non on essaie D'aller doucement Vraiment Parce que Allah c'est ce que vous avez Dans le coeur Allah c'est pourquoi Vous vous êtes là C'est ça le plus important Si tu es fatigué Repose toi Fais ta prière A l'hôtel Demain Tu pars à la mosquée Ce n'est pas compliqué Parce qu'il y a trois choses A retenir Où les trois lieux Sacrés Les trois grandes mosquées D'Allah Subhanahu wa ta'ala Ici Quand le professeur Il était dans sa mosquée Ici à côté Et la prière La récompense Ou les récompenses Dans cette mosquée C'est mille récompenses Les Hassanat Alors est-ce que ça concerne Les cinq Les cinq prières Obligatoires seulement Non N'importe quel Raqa Si tu veux la nuit Tu pars à la mosquée Avant que l'imam Il commence Tu fais deux raqas Mille Tu fais encore deux Cinq mille Ainsi de suite Mais si c'est à la mosquée De Palestine C'est combien La récompense On a Cinq cents Mais là où nous partons C'est pour ça Là je dis Il faut garder quand même Là-bas Là-bas T'as dit combien Dix mille Donc toi t'as Dix mille Alors C'est pas dix mille C'est cinq mille Récompenses C'est loin de dix mille Quand même Mohamed Donc cinq mille Récompenses Et cinq mille Récompenses N'importe quelle prière Imagine quelqu'un Il fait dix raqas Aujourd'hui La nuit Il fait dix raqas Ainsi de suite Ainsi de suite Ainsi de suite C'est pas négligeable Donc comme si On est fatigué En arrivant là-bas Après le Récompenses Et non Donc Alhamdulillah On fait Doucement Et après Là-bas On fait ce qu'on a On peut Après Donc ça Il faut Pas oublier Ces trois Et Si on arrive A la mosquée De professe Sallallahu Aleyhi wa sallam Première chose Comme j'ai dit au début On doit saluer Le professe Sallallahu Aleyhi wa sallam On passe devant Il y a des doigts A rajouter Tu peux rajouter Comme tu veux Sinon de dire ça A Rahmatullahi A Barakatou Jusqu'à la fin C'est possible Ou tu passes Juste à côté Comme il nous a donné L'exemple Inch'Allah Il y a des musées Que nous allons visiter Mardi Donc là Après il y a des images Comme ça Vous verrez Dans la tombe Comment ils sont Ils sont Abu Bakar Et le professe Sallallahu D'abord Abu Bakar Et Umar Dans la tombe En réalité Quand je dis En réalité Comment ils sont Enterrés Souvent il y en a Ils parlent Mais quand même Ce n'est pas la vérité Mais ça On arrive à voir Comment vraiment Ils étaient enterrés Ici Dans la mosquée Le professe Sallallahu Alors Lorsqu'ils sont Décédés Ils étaient enterrés Dans la mosquée C'est ça Dans la chambre Dans la chambre De Aïcha Et la mosquée Elle était où Elle était à côté Ça c'est une bonne Réponse aussi Parce que souvent Il y en a Ils disent Ah le professe Sallallahu Il était enterré Dans la mosquée Où ? Parce que si on voit Ici Elle est où Normal la tombe La tombe Elle est où ? Dans la mosquée Donc il y en a Ils pensent Lorsqu'il est décédé Ils ont enterré Dans la mosquée Alors là Ce n'est pas le cas Donc la tombe C'était L'appartement Ces endroits C'était des appartements C'était l'appartement D'Aïcha La mosquée Elle était à côté Inch'Allah Dans le musée Comme ça Il y aura des explications Claires Inch'Allah Mais au fur et à mesure Ils ont agrandi La mosquée C'est normal Donc là C'est rentré Donc ça Il faut qu'on explique Comme ça Il y en a Ils pensent Ils ont enterré Le professeur Dans la mosquée Et pourquoi nous Les gens disent Maintenant Il ne faut pas enterrer Ce n'est pas le cas Donc On passe Après la salutation Pour le professeur Abou Bakar Omar Et après on sort Ça c'est la première chose Dans la mosquée Et en face Il y a Bakaya Vous avez remarqué Comme je dis Dans les cas Généralement Je ne dis pas tout le temps Parce qu'il peut y avoir Des exceptions Peut-être qu'il n'y a pas De dianasa Mais quand même Souvent c'est tout le temps Alors après L'enterrement Voilà L'enterrement C'est juste à côté Bakaya Et c'est de là-bas On a dit Il y a combien de personnes Ils sont Sont enterrés Dans La chambre D'Aïcha On a dit Les Les professeurs Sallallahu alayhi wa sallam Et Omar Abou Bakar Et C'est trois Et le quatrième calife Lui il est où Les troisième D'abord Et les quatrième Ils sont à Bakaya C'est parce que là Bakaya Qui est à côté Là-bas Il y a Ousmane Et Ousmane Normalement au début C'est lui Il a acheté un endroit Et lui-même Il était enterré Là-bas Donc en parlant De Ousmane Même de parler A Ousmane Son histoire directement Je peux continuer Jusqu'à minuit Tellement son histoire C'est riche Machallah Surtout ici A Médine Juste derrière nous Ici Il y a Vraiment on peut dire Des buildings Au nom de Ousmane Jusqu'au jour Des journées C'est parce que là Si on a l'argent De mettre sur le chemin D'Allah C'est Machallah Toi tu peux partir Mais dis-toi Que l'argent Va rester quand même Jusqu'au jour De la résurrection Tu es dans ta tombe Mais tu es récompensé Ça ça s'appelle Sadaqatul Djaria Le monde qui part Et c'est parce que là Il y a des jardins De Ousmane Jusqu'au jour Des journées Des hôtels Jusqu'au jour Des journées C'est sur le chemin D'Allah Donc là-bas Il y a Ousmane Lui qui est enterré Là-bas Et pas mal On peut dire Même les Les tentes Des professeurs Il y a un endroit Ça s'appelle Baqir Al-Ammati Également Nos mamans C'est-à-dire Les épouses Des professeurs Si on regarde Toutes les épouses Des professeurs Elles sont enterrées Excepté Khadija et Mimouna Khadija Nous allons vous montrer Ça à la Mecque Mimouna Ça entre la Mecque C'est vers là-bas C'est sur le chemin Mais les autres Quand même Là-bas Ils sont tous Enterrés Ici à Baqir L'Imam Malik Les compagnons Ici à Baqir Ce sera l'Imam Malik Tellement il respectait Ici à Médine L'Imam Darul Hijra Lui ne marchait pas Avec les souciers Quand il est à Médine Ici C'est comme un pionnier Ici à Médine Respect pour le professeur Sallallahu alayhi wa sallam Donc nous aussi On essaie d'imaginer Comme des fois On dit Par jour Plusieurs fois Comme des fois On dit Dans la journée Plusieurs fois souvent Millier de kilomètres Par exemple mais imaginez-vous on est quelques mètres entre lui entre nous et la tombeau du prof sallallahu alayhi wa sallam je ne sais pas si on arrive à imaginer c'est-à-dire on se pose la question on parle du prof sallallahu alayhi wa sallam le meilleur messager d'Allah sallallahu wa ta'ala qu'on est derrière lui et nous souhaitons être avec lui dans le paradis inshallah alors c'est lui il est enterré tel endroit comme on arrive à imaginer notre situation c'est macha là c'est quelque chose quand même touchant émouvant à Abdelkira ne serait-ce que ça seulement déjà on est récompensé donc si tu passes devant sa tombeau de faire le doa pour lui c'est quelque chose c'est le seigneur qui choisit quelqu'un de venir aussi de voir l'endroit de prier sur lui parce que si on est à Paris ou je ne sais pas on est à Bamako tu dis Allah tu pries sur lui il y a un ange qui ramène directement jusqu'ici à Midi imagine toi tu es à Midi toi tu es dans la mosquée du prof sallallahu alayhi wa sallam c'est pour cela on essaie de regarder la réalité en face de dire nous on est à côté du prof sallallahu alayhi wa sallam et profiter de faire beaucoup de doa en ce moment des doa tout le temps c'est ça là un pèlerin Allah il a réservé beaucoup 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 de Hassan pour un pèlerin avant même qu'il arrive à la Mec ça commence par là il y a l'eau des zamzam tu bois de l'eau des zamzam Hassanat c'est macha Allah mais déjà tu es dans la mosquée pries sur le prof sallallahu alayhi wa sallam fait doa pour les autres aussi c'est ça il a dit dans ce propos il a dit il ne faut pas qu'on oublie des personnes qui grâce à eux nous ont ramené admettons il y en a ils ont bon il y en a ils ont fait surprise à leur époux cher époux donc macha Allah voilà surtout n'oublie pas de faire beaucoup de doa pour madame alors Raouda c'était bien passé c'était une épreuve mais alhamdulillah mais alhamdulillah voilà donc c'est beau voilà selon il ne faut pas faire peur aujourd'hui demain demain c'est il faut y aller doucement et être patient alhamdulillah la patience donc là c'est bien déjà alhamdulillah alors de faire doa pour tout le monde incha'Allah surtout vraiment de faire quelqu'un quelqu'un ne serait-ce un héros il te dit voilà prends ça fais doa pour moi c'est macha Allah quelqu'un il te ramène pour faire l'humra c'est quelque chose inoubliable fais doa pour la personne ne serait-ce de dire Allah met des barakars dans sa fortune c'est tout Allah donne-lui des khayr dans ce dunay et l'akhira Allah donne-lui les khayr et dis-toi qu'il y a Allah la récompense c'est partagé ça c'est le choix vraiment c'est très important c'est le choix il a dit dans ses propos alors si on sort dans la mosquée je parlais de bakar je dis qu'il y a l'imam Malik lui respectait vraiment beaucoup avec le sous-surnom et on n'oublie pas aussi si on dit Médine j'expliquerai incha'Allah si on est dans le musée mais il faut savoir il faut savoir que si on parle de Médine à l'époque c'est la mosquée d'aujourd'hui les grillages de la mosquée c'était Médine de l'époque c'est comme si tu sortes derrière le grillage que vous voyez là c'est comme on est sorti de Médine c'est ça là en face de l'hôtel vous voyez il y a un jardin juste devant un peu c'est là-bas ils ont fait allégeance à Abu Bakr parce qu'il dit il faut qu'on sorte de Médine d'aller se consulter hors Médine alors ils sont venus ici le jardin il est juste là en face de l'hôtel là quand même c'est entouré maintenant donc ça montre que Médine de l'époque regardez c'est au jour de aujourd'hui c'est la mosquée c'est MashaAllah c'est pour ça si vous pouvez ça arrive il y a un empêchement on sort en retard ou il y a d'autres choses on fait la prière ici mais si c'est pas ça on fait la prière dans la mosquée s'il n'y a pas la possibilité on a un empêchement on fait à l'hôtel comme je l'ai dit il ne faut pas se forcer jusqu'à ce qu'on se fatigue non on essaie d'aller vraiment doucement avec la douceur et après Alhamdallah on est bien moi je préfère qu'on va doucement qu'il y a là-bas la mecque on donne le maximum et après Alhamdallah on donne au maximum comme ça on est bien mais de commencer ici on n'a pas commencé le Umrah non parce que le Umrah il n'y a rien ici ici c'est la visite donc peut-être Rihanna ils n'ont pas de rendez-vous demain ils disent alors il faut que nous on fait Rouda demain selon Allah ça ne va pas alors les mamas je pense qu'ils ne sont pas là selon Allah il dit Ibrahim il faut que nous on a demain selon Allah ça ne va pas alors la Rouda comme il a expliqué aussi Rouda c'est un endroit nous allons vous montrer dans la mosquée c'est des endroits le prophète il a dit il a dit entre ma maison et ma minbar c'est quoi le minbar Mohamed tu es là Mohamed c'est quoi le minbar répète répète encore ah voilà donc c'est bon c'est ce qu'il a dit à Rouda donc là c'est bon bien rectifié bon c'est quoi le minbar c'est là où l'imam il s'arrête pour faire le khutbah de vendredi et le prophète il a dit entre le minbar et ma maison là cette partie là c'est le jardin du paradis cet endroit fait partie du paradis c'est ça il y a des savants ils ont dit cette partie donc c'est fait partie du paradis qu'Allah il ramènera là-bas donc de faire la prière là-bas ne serait désunité de prière c'est macha Allah mais il ne faut pas savoir il ne faut pas penser aussi que alors là-bas l'autre côté donc si je ne fais pas ça ne va pas non parce qu'il y en a ils viennent ils ne trouvent pas de rendez-vous il n'y a pas de solution et ils pensent qu'ils n'ont même pas fait le omrah aussi ah non ce n'est pas ça le professeur Salouil a parlé de l'importance de Rouda mais ça ne veut pas dire que si tu ne fais pas Rouda que non ça n'a rien à voir donc moi je préfère qu'on arrive à distinguer entre autres les choses comme ça même dans nos têtes on est apaisé mais si on n'arrive pas à comprendre souvent on se fatigue pour rien souvent or là ce n'est pas le cas donc un endroit c'est important donc les femmes vous c'est demain à 21h et nous les hommes vers avant Sop ou vous les hommes parce qu'on a droit une fois seulement par an rendez-vous donc là imagine avant on faisait mais là maintenant si tu as fait donc il faut attend jusqu'à l'année prochaine mais c'est un khair Inch'Allah Allah nous donne notre récompense le fait que nous allons vous accompagner jusqu'à là-bas on est récompense Inch'Allah donc après la mosquée Inch'Allah on a Baqiyah oui après Baqiyah Kouba donc demain vraiment Kouba quand même c'est le plus important parmi eux ou plus que les autres visites aussi de demain parce que c'est là-bas qu'Allah nous donne la récompense d'Al-Humrah mais en condition avant de sortir comme j'ai dit au début il faut qu'on fasse le dos demain comme ça si on arrive là-bas on rentre dans la mosquée on fait deux rakas deux rakas seulement souffira imagine si quelqu'un il fait trois il a combien de Umrah dans ces cas où on dit Mohamed la personne il aura combien de Umrah d'après vous je ne sais pas est-ce que la question elle est claire alors on a dit si tu fais deux unités de prière on a la récompense de Umrah alors imagine si quelqu'un il fait deux ou il fait trois ou il fait quatre rakas il a combien de Umrah en fonction de combien de fois il n'y a pas de condition condition essaie de regarder quelles conditions j'ai dit au début les habitions où d'abord à la maison c'est ça la condition parce que souvent il y en a ça arrive il y en a qui nous dit là-bas pour que de le faire sortir ce n'est pas facile pour pouvoir profiter de l'Umrah qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous j'ai fait le oudeu ici je pars j'ai fait des rakas qu'est-ce qu'il faut faire encore alors je dois faire l'intention de venir d'abord chez moi c'est-à-dire à l'hôtel j'ai fait les habitudes je repars encore vous voyez selon la 6 c'est là-bas tu fais 4 non non c'est pas ça parce que le professeur il a dit le professeur il a dit le professeur il partait samedi souvent à pied souvent sur le monture mais un autre il a dit quiconque s'est périfié chez lui tu fais le oudeu chez toi après tu viens dans le masjid de Kouba et après tu as fait la prière donc des unités de prière déjà alhamdulillah donc le professeur il a dit c'est comme la récompense de l'humra c'est tout donc si tu souhaites avoir encore viens chez toi refais le oudeu et pars comme ça tu seras récompensé donc après Kouba il y a Uhud demain dans le car on va essayer d'expliquer et après il y a les 7 mosquées pourquoi 7 mosquées demain nous allons expliquer aussi également il y a il a expliqué ça aussi si on dit il faisait la prière deux fois souvent là-bas souvent à l'autre côté c'est ça à Mohamed bon je passe comme ça parce qu'il ne faut pas qu'on prend beaucoup de temps des Kibla c'est l'histoire magnifique vous savez notre religion on ne va pas suivre lui ou tel tel ou tel non lui ou tel non on n'a pas besoin on doit suivre quand même la parole divine vous savez le professeur lorsqu'il est arrivé ici à Medin il est resté 16 mois de Rewa il y a 16 17 mois il s'est dirigé vers la mosquée de Palestine en Qudus troisième mosquée en islam et c'est après Allah lui a autorisé de se diriger vers la Mecque dans surat al-Bakara Allah nous a dit dans surat al-Bakara c'est à partir de là le professeur il s'est dirigé chaque prière vers la Mecque alors pourquoi cette mosquée on dit deux Kibla deux Kibla or là si on regarde les autres mosquées de Medin toutes les mosquées de Medin c'est deux Kibla quand je dis deux Kibla parce qu'au début ils étaient vers Palestine et après ils ont changé la direction donc ils ont fait le deux Kibla on est d'accord mais par contre dans la même prière de faire deux Kibla il n'y a que sept mosquées seulement vous voyez la différence quatre Kibla des riwayats comme un compagnon il a pris avec le professeur c'est le Zohr normalement lorsque lui il a fini il est parti dans leur quartier en arrivant là-bas l'ère de la Asra il a trouvé et il faisait la prière mais toujours quelle direction d'après vous hein toujours voilà toujours passé et ils n'ont pas entendu quand même la nouvelle il n'y avait pas de téléphone on appelle assalamu alaikum voilà non il n'y avait pas ça et ils avaient fait deux duja deux raqas déjà des unités et après il a dit je prends le seigneur subhanahu alaikum comme témoin Allah il a autorisé son messager de diriger quand même vers la Mecque et directement dans la prière ils ont changé la place de l'imam donc à l'armoumine ils ont changé directement dans la prière ils n'ont pas fait salam alaikum warantullah non c'est comme ça arrive à quelqu'un si il se trompe dans la prière il ne connait pas qu'est-ce qu'il fait il a dit je fais salam alaikum je reprends à zéro je lui ai dit si tu ne trompes pas encore donc là tu peux aller jusqu'à demain alors il se trompe seulement au lieu de rectifier c'est facile la religion il fait des sous des procérations ça suffit mais vu que lui ne connait pas il a dit vraiment moi je fais salam alaikum je reprends à zéro ça arrive quand même deux fois comme ça je lui ai dit encore troisième fois tu fais comment donc tu peux continuer et ça ça ne va pas donc eux dans la prière ils ont changé la direction alors donc on n'a pas de tension là nous allons rentrer dans la mosquée de voir même l'endroit là c'était Qibla et ils ont changé vers là-bas aussi Qibla il y a les sept mosquées aussi Inchallah donc ça c'est des endroits que demain Inchallah nous allons donner nous allons détailler Inchallah et après comme ça on vous laisse la parole comme ça il ne faut pas qu'on soit long car là il est donc déjà c'est il est 22 déjà on va essayer d'avoir dans 8 minutes quand même d'accourcer si vous avez des questions comme ça demain Inchallah 7h30 on part d'ici on part d'ici Alhamdulillah on fait le maximum Inchallah souvent c'est difficile avant que les gens ils sortent c'est difficile mais il faut qu'on essaie de faire l'effort de se préparer et après si on part tout vraiment on gagne par la suite on peut acheter des dates on reste longtemps un peu là-bas Oudou aussi on peut rester là-bas de vous expliquer comme il faut et Kouba aussi bon il n'y a pas oui Kouba il n'y a pas beaucoup d'explications dans la mosquée et après on part mais les autres endroits aussi c'est bien il y a des mosquées les premières mosquées aussi c'est sur le chemin donc on vous montre aussi il y a des endroits pour s'arrêter c'est pas évident mais sur le chemin on vous montre quand même Inchallah voilà alors si vous avez des questions n'hésitez pas Inchallah Subhanakallahumma wa bihamdika na shahar wa la ilah illa anta nassam wa kawana tu moulik wa akhiru da'awana anilhamdulillah rabbil alameen alors